voici donc un nouvel énoncé donc on a un mélange d'eau chaude et d'eau froide je vous ai montré comment ça allait mais je vous donne des explications complémentaires ici concernant les mélanges d'eau chaude et d'eau froide donc on mélange 1 kg d'eau chaude à température t1 et 90 on sait bien que c'est de l'eau chaude bon pourquoi parce que là c'est 90 et 3 kg d'eau froide à la température t2 10 degrés ouais on voit bien que c'est de l'eau froide aussi parce que c'est 10 degrés 10 degrés et l'eau froide 90 et l'eau chaude bon il n'y a pas besoin de dire qu'on avait de l'eau chaude et de l'eau froide voilà dans un récipient calorifié de capacité thermique négligeable quelle température d'équilibre si on sait que le cdl vaut 4169 joules par kg et par degré vous remarquerez que le cdl n'est pas 4185 je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé cette valeur là c'est peut-être une eau spéciale je ne sais pas quoi voilà mais généralement le cdl c'est 4184 4185 4186 voilà mais cette eau là je ne sais pas c'est quel type d'eau voilà 4169 joules par kg et par degrés celsius alors on est dans un récipient calorifié voilà alors le récipient calorifié je vais vous expliquer comment ça va auparavant si vous voulez transporter de la de la chaleur d'un point à un point b et c'est ce qu'on fait dans les habitations on transporte de la chaleur d'un point à un point b on peut la transporter de différentes manières voilà par convection par voilà par conduction voilà et par rayonnement voilà c'est trois méthodes pour faire transporter de la chaleur d'un point à un point b bon mais beaucoup de techniques nouvelles ont apporté des systèmes qui ont permis je veux dire le rayonnement ben avant ils n'avaient pas ça et même encore maintenant qu'est ce qu'on fait pour faire circuler de l'eau ben on prend de l'eau on prend donc qui est un transport on va mettre de la chaleur dans l'eau et on va faire transporter l'eau et l'eau va aller d'un point a dans la conduite qu'on appelle conduite au tube ou voilà canalisation ce que vous voulez d'un point a à point b l'eau va circuler dans une canalisation dans un tube dans dans une conduite voilà parce que l'eau va être conduite au travers d'un voilà d'un élément qui va cheminer le liquide ce qu'on appelle une conduite une canalisation et ça peut aller très loin bon une conduite ramène un fluide d'un point 1 point 2 que ce soit un gaz ou un liquide bon alors le liquide ici je vous dis tout de suite que c'est de l'eau 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 elle est ici voilà et alors on a la conduite la conduite elle est ici voilà avec une certaine section et bien sûr ça circule ceci circule l'eau circule à l'intérieur d'une conduite bon et ces conduites peuvent changer de direction bien sûr à travers des coudes il existe des coudes à 45 des coudes à 90 voilà différents types de coudes ce sont des éléments filetés on met de je veux dire comment ce qu'on appelle ça des chanvre pour éviter les les pour avoir un bon raccordement et qui n'y ait pas de bien sûr de deux qu'on appelle ça de fluide tout ce n'est pas qu'il y ait de fluide donc un bon serrage et bien sûr une étanchéité parfaite dans les systèmes de conduite de doule de fluide que sur le haut le gaz il n'y a pas intérêt surtout pour le gaz a pas à avoir une étanchéité avoir une fuite parce que bon je voudrais arrêter ça peut devenir des mortels s'il ya des fruits pour l'eau ça va vous coûter de l'argent voilà non peut-être énormément d'argent ça dépend ce qui a coulé je veux dire je veux dire dans les pertes d'eau ce que vous avez perdu et donc il faudra rembourser fin payer payer ce qui a été perdu alors que vous n'avez pas utilisé cette eau mais combien des fuites vous avez dû payer ces fuites là bon mais ça il faut faire appeler un installateur pour qu'ils vérifient votre installation complète et vérifient là où il ya des fuites parfois les fuites on ne les voit pas parce que c'est caché les tuyauteries sont on va dire cachés à travers les murs enfin sont qu'un sont imbriqués dans les murs ils sont encastrés et on peut pas voir ces fuites là si ce n'est que si on voit bien sûr des plafonnages qui ou des tapissés qui sont qui commencent à être humides on peut se dire qu'il se passe quelque chose mais généralement si c'est des conduites vraiment qu'on ne voit pas qu'ils souterraines etc ça ne se voit pas et vous pouvez perdre pendant longtemps de l'eau jusqu'à un moment donné une méchante facture qui va arriver va vous dire écoutez monsieur vous devez autant mais oui ben c'est parce qu'en fait vous n'avez pas aperçu qu'il y avait une fuite quelque part voilà il peut avoir des fuites partout n'importe où après compteur on peut avoir une fuite mais s'il ya une canalisation ou compteur parce qu'il existe encore maintenant des canalisations le compteur peut-être même à 30 mètres il n'y a pas toujours des compteurs à l'intérieur des habitations comme ça c'est moderne avant il ya encore des anciennes habitations les compteurs sont à l'extérieur il faut aller faire la lecture à l'extérieur d'un compteur dans un voilà dans un comment on appelle ça dans une trappe voilà donc vous ouvrez une trappe vous allez voir le compteur ça existe encore à cette époque si donc s'il existe entre les 100 mètres ou les 50 ou les 60 mètres une fuite c'est délicat voilà c'est délicat parce que qui va payer ça c'est quand l'affaire facture viendra que les gens vont commencer à se poser question comment ça se fait que le prix était si élevé mais c'est parce qu'il ya une fuite quelque part voilà et il existe aussi des fuites bon de beaucoup de choses on peut avoir aussi des consommations de ballons d'eau chaude des fuites de robinetterie des fuites de simples fuites pour amener à des grandes fuites des fuites voilà des fuites de ce que voulez un chauffage central des fuites d'eau ici bon les fuites c'est à dire que ça peut coûter au portefeuille voilà ça dépend combien de temps que ça a fuité voilà quand c'est pas apparent parce qu'il ya des fuites apparentes là on appelle directement les professionnels nécessaires qui vont venir s'occuper directement de la fuite mais si c'est pas apparent la personne peut je veux dire débourser énormément d'argent dans je veux dire ou alors aller au tribunal s'arranger au tribunal pour essayer de s'arranger pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait en faire en sorte que n'ait pas su voir ça et que bon c'est pas de votre ressort et que bon voilà etc etc ça peut prendre une fois au tribunal peut le juge peut vous apprendre votre défense peut-être une fois mais pas deux vous dira la prochaine fois faites attention bon ceci étant dit donc ce qu'on demande dans les canalisations c'est bien sûr un bon raccordement sans fuites et pour le gaz c'est pareil parce que si une fuite de gaz c'est grave ça peut ramener à des catastrophes bon mais il n'y a pas que des fous il n'y a pas que des conduites de dans les industries on peut retrouver des conduites de tout ce qu'on veut mais des conduites d'acide sulfurique d'acide de produits chimiques etc etc les conduites c'est pas forcément que du gaz de l'eau ou du pétrole ou voilà du kérosène ou ce que vous voulez il y a beaucoup de plus beaucoup d'éléments qui peuvent transiter de fuites d'un point un point b il ya les industries qui font transiter des éléments d'un point un point b au travers de canalisation voilà de conduite de grosses conduites et voilà c'est bien pas que l'eau qui circule tout ça pour vous dire qu'il faut une étanchéité parfaite que ce soit n'importe quelle fuite faut une étanchéité parfaite et donc de bons raccords ça commence par avoir de bons raccords parce que voilà les tuyauteries ou les canalisations ou les tubes parfois change de direction il faut être amené à changer la direction mais ça se fait avec des raccords vissés à visser et donc là on demande d'avoir un bon raccordement bon serrage et avec en prenant les précautions d'usages avec par exemple en mettant du chanvre etc etc voilà et donc nous on circule je vous rappelle que qu'est ce que c'est qu'est une canalisation un tube quelque part vous regardez bien que c'est c'est un vase un vase comme ceci pour laquelle on va le mettre horizontalement je vais le mettre horizontalement ce vase je vais le faire tout de suite ça c'est un vase c'est un récipient je vais le pivoter non 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 voilà j'ai pris un vase alors je vais l'allonger ce vase là je vais juste faire que l'allonger je ne fais qu'allonger le vase rien de plus voilà j'ai allonger le vase et bien là j'ai que je viens de créer une conduite c'est un vase mais à l'horizontale bien sûr pour lequel on peut faire circuler on a une entrée quelque part une sortie de l'autre côté voilà on peut faire entrer si vous voulez un filtre qui va rentrer ici et qui va à une circulation dans ce sens là ou inversement on peut bien sûr vous allez me dire ouais bon c'est pas forcément comme ça bien sûr on peut aller dans ce sens là mais on peut faire aussi stagner un liquide dans la conduite il n'y a pas forcément de circulation on peut avoir une circulation comme il peut être statique ou mobile voilà le fluide peut circuler à l'intérieur de la conduite alors maintenant si on veut étudier un fluide qu'est ce qu'on fait on prend une portion on étudie ce qu'on appelle voilà un tube de courant dans le fluide un tube de courant dans le fluide alors on peut étudier son débit sa vitesse tout ce que vous voulez tout comme on peut dans une canalisation électrique ou étudier voilà en prenant un fluide enfin un comment est-ce qu'on appelle ça un tube de courant étudier la densité de courant ou le courant ou le courant lui-même donc le tube c'est quand on a une circulation si vous voulez de quelque chose si effectivement on a circulation soit d'un fluide ou soit de circulation d'un courant dans une canalisation électrique donc on appelle ça tube tube de courant donc les tubes de courant sont fort utilisés en mécanique des fluides mais on étudie aussi en électricité bon ceci étant dit je vous ai pris donc une canalisation et qu'est ce qu'on faisait avant bon bien sûr c'est de l'eau chaude qui est dans une canalisation soit de l'eau chaude sanitaire ou soit de l'eau chaude de chauffage qui va circuler le tout c'est d'éviter les pertes de chaleur donc qu'est ce qu'on faisait avant on mettait on calorifugé enfin je sais pas si on fait encore ça maintenant probablement on peut calorifugé à la demande du client voilà par des matériaux qui feront isolant de façon à maintenir la chaleur du voilà c'est d'avoir le moins de perte de chaleur voire le moins de perte de chaleur c'est à dire c'est comme s'ils avaient un vase je veux mettre le vase je veux mettre un vase je veux mettre un vase avec de l'eau voilà et ce vase là pour éviter les pertes de chaleur je vais le calorifugé c'est à dire que je vais l'isoler complètement avec un matériau calorifuge c'est un matériau calorifuge voilà qui va peut-être tout autour de voilà du vase d'eau pour maintenir la chaleur au maximum alors par exemple le calorifugeage ben on avait avant on calorifugé avec voilà des matières qui étaient fortement je veux dire isolantes je pense à l'amiante l'amiante était fortement utilisée avant l'amiante c'est le problème c'est dangereux pour ça peut créer des maladies pulmonaires voilà l'amiante on a des fibres d'amiante quand on casse l'amiante quand on la manipule quand on voilà on brise au fort on visse voilà on fait un usinage d'amiante certainement il y a des fibres qui vont partir c'est la poussière d'amiante donc dans ces poussières d'amiante il y a des fibres les fibres peuvent se coller au poumon et comme elles sont microscopiques elles peuvent venir se coller à l'intérieur du poumon s'insérer dans le poumon et à un moment donné voilà irriter le poumon en force d'irriter ben ça crée des voilà ça dépend les doses qui ont été ingérées bien sûr de fibres c'est pas avec une fibre qu'on va mourir d'un cancer pulmonaire vous comprendrez que les personnes qui ont travaillé dans l'amiante c'est beaucoup ceux qui ont été je veux dire beaucoup en contact avec l'amiante les vêtements ils transportaient de l'amiante chez eux tous les jours dans leurs vêtements voilà dans leur alimentation voilà l'amiante ce sont des fibres minuscules qu'on ne voit pas microscopiques et donc ça circulait je veux dire jusqu'à chez eux ils étaient en contact quasi qu'en quotidien avec l'amiante ils feraient l'amiante ils faisaient et là à ce moment on peut comprendre qu'à un moment donné ben le poumon ne supporte plus je veux dire voilà la quantité de fibres qui a été ingérée le poumon c'est un les poumons tout le long du poumon de la bouche jusqu'au poumon on a un excellent appareil de on va dire de qui permettent de faire du filtre mais le filtre a ses limites prenez un aspirateur vous commencez à aspirer tout et n'importe quoi bon à un moment donné le filtre il sature on peut le nettoyer vous allez me dire ben le nettoie ça se passe le poumon il se nettoie aussi mon office il se nettoie aussi ben à un moment donné je veux dire quand le filtre est trop a été trop a été usé complètement ben voilà là on peut penser à une grève de poumon pourquoi pas pour autant que ça tienne parce que grève de poumon tout le monde ne peut pas faire une grève de poumon il faut trouver un donneur il faut trouver je veux dire et il faut aussi avoir l'âge de pouvoir faire une et que ça puisse réussir et que ça puisse rester longtemps il ne suffit pas de faire une grève et puis que ça reste 5 ans et puis c'est fini bon c'est délicat voilà tout ça pour vous dire que quand vous travaillez avec l'amiante il faut travailler avec des équipements spécifiques bottes voilà équipements spécifiques masques etc lunettes et combinaisons spéciales voilà et les amiantes on la porte dans des conteneurs spécifiques avec bâche avec bâche qui va être renvoyé je veux dire voilà à une usine de retraitement de l'amiante une usine de traitement de l'amiante donc vous voyez que il faut prendre les précautions d'usage pour manipuler je veux dire l'amiante et quand on travaille avec l'amiante ben à ce moment là il existe encore de nombreux s'installer voilà bâtiment avec de l'amiante donc là à ce moment je vous dirais je dirais que il faut que tout cette amiante là doit être et dans la nature on trouve des traces d'amiante dans la nature d'office parce qu'il y a de l'amiante encore en présence on peut pas enlever toute l'amiante du jour au lendemain bon il y a tellement d'habitations avec de l'amiante bon voilà des bâtiments des bâtiments publics avec l'amiante etc etc tant qu'on ne touche pas qu'on ne fait pas des trous bon il y a une petite dégradation mais elle est minime par rapport à une dégradation qui proviendrait d'un forage voilà on vient forer de l'amiante c'est normal qu'il y a des particules qui vont aller dans tous les sens c'est de la poussière poussière donc fatalement là dedans il y a des fibres ceci étant dit bon on calorifugeait avec de l'amiante auparavant pour avoir une isolation la plus complète possible alors bon pourquoi mettons du calorifuge c'est pour éviter des pertes calorifiques voilà du système vers le milieu extérieur tout simplement alors on calorifugeait pour éviter les pertes calorifiques du système vers le milieu extérieur bon si l'eau était chaude parce que on peut avoir aussi des pertes calorifiques du milieu extérieur c'est à dire le milieu extérieur fournit de la chaleur pourquoi pas vous avez de l'eau froide à l'extérieur il fait fort chaud bon l'eau peut se refroidir au travers des canalisations alors on calorifigeait d'autant plus que là on a une conduction parce que nous sommes en contact avec le métal et le métal est fortement conducteur de chaleur et d'électricité aussi mais ici je parle de chaleur donc il va absorber de la chaleur le métal provenant de l'eau bon ici justement j'ai un comment est-ce qu'on appelle ça une remarque à faire par rapport à l'énoncé c'est que justement dans un récipient calorifuge oui de capacité thermique négligeable donc ça veut dire calorifuge ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on n'a pas de pertes avec le milieu extérieur c'est ça que ça veut dire il n'y a pas de pertes avec le milieu extérieur donc il n'y a pas de pertes à tenir en compte avec le milieu extérieur voilà maintenant la seconde remarque ils disent bon capacité thermique négligeable ben oui ça veut dire quoi ? justement c'est les deuxièmes pertes il y a les pertes avec le milieu extérieur mais les pertes internes avec les accessoires ça veut dire qu'ici on peut avoir des pertes avec l'eau avec les accessoires entourant le vase d'eau mais ici on peut avoir des pertes avec les conducteurs enfin les les tubes les tubes les canalisations mais ici ils disent que c'est négligeable alors si on devait prendre en compte ces pertes là mais on fait un m plus mu ou ça c'est la masse équivalente d'eau qui serait voilà les pertes les pertes dues aux accessoires les pertes de chaleur dues aux accessoires on aurait ça comme formule c'est à dire qu'on tiendrait compte d'un mu mais ici c'est pas le cas parce qu'il vous dit justement que capacité thermique négligeable donc on va pas prendre la capacité thermique due à un mu à un mu une chaleur en voilà une valeur en eau du calorimètre voilà donc il n'y a pas une chaleur correspondante une chaleur massique correspondante à ça au calorimètre donc ce qui veut dire qu'on est dans un système ici idéalisé voilà on est dans un système idéalisé dans le sens on n'a pas de pertes ni avec les menus extérieurs ni avec les accessoires qui entourent l'eau c'est ce que ça veut dire simplement parce que sinon il faudrait tenir compte d'un mu mais ici il n'y a pas de mu à tenir en compte bon ceci étant dit on va voir ce qu'on appelle un un mélange thermique alors on a un sous système qui est l'eau chaude et un sous système qui est l'eau froide si je regarde l'énoncé on va faire les mélanges dans un récipient à cabrifuge de capacité thermique négligeable la température d'équilibre thermique donc là ces deux là sont en contact bien toujours avec les accessoires c'est les deux on a un sous système avec des qui constituent les accessoires mais celui-ci je l'enlève pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de pertes il n'y a pas de pertes on néglige les pertes avec les accessoires donc celui-ci on n'en tient pas compte donc on a un système complet qui comprend sous système eau chaude sous système eau froide et là on a le milieu extérieur voilà mais ça c'est avant mélange on sait bien qu'avant mélange on a je ne sais pas combien 1 kg d'eau à 90 et 3 kg 1 kg d'eau chaude à 90 et 3 kg d'eau froide à 10 degrés voilà ça c'est avant mélange donc ce qui veut dire qu'ici si vous voulez faire un voilà un diagramme de voilà pour les diagrammes de température d'évolution de température on a la température d'eau chaude qui est T2 T2 est égal à 90 degrés celsius et T1 qui est égal à 10 degrés celsius et que l'échange thermique quand on va mélanger les deux parce qu'ici ils ne sont pas encore mélangés quand je mets T2 également et T1 égale 10 ils ne sont pas encore mélangés c'est à dire j'ai le système j'ai les sous-systèmes qui sont comme ceci présents comme ceci j'ai ceci séparément avec ceci voilà maintenant quand je fais le mélange là à ce moment je crée qu'un seul système qui va regrouper ces deux systèmes là le système devient un souci ils sont plus séparés ils sont repris tous les deux dans un sous-système le sous-système va être composé voilà et là à ce moment là on n'a pas des températures séparées déjà le mélange il fera 4 kg parce que si on a 1 kg plus 3 kg le mélange il fait 4 kg voilà mais c'est pas comme ça qu'on étudie on ne fait pas un mélange comme ceci je vais vous montrer qu'on ne fait jamais un mélange en faisant 1 plus 3 kg parce que pourquoi on ne fait pas un mélange comme 1 plus 3 kg parce qu'en fait justement l'astuce de la calorimétrie c'est ça c'est de prendre en compte comme si on avait le corps là tout seul l'agissement du corps là tout seul M1 enfin plutôt M2 la masse d'eau chaude toute seule avec sa variation de température par rapport à une température d'équilibre c'est comme s'il agissait tout seul et l'autre c'est comme s'il agissait aussi tout seul M1 voilà bien sûr on en fera de l'eau l'eau c'est C0 c'est C0 de l'eau voilà pour l'un ou pour l'autre c'est C0 on a de l'eau sur la massif de l'eau c'est C0 c'est 4,18 mais ici j'ai pris 4,169 4,169 voilà 4,169 bien sûr joules par kilo bon ça fait 4,169 joules par kg par degré mais c'est aussi jouent par gramme et par degrés voilà ça c'est la capacité de l'eau bon ils ont pris 4169 je ne sais pas c'est quoi comme type d'eau voilà d'habitude c'est 4184 4185 4186 si c'est une eau je ne sais pas quel type d'eau que c'est bon alors je vous disais que le traitement de ça c'est comme si on avait séparément m2 c'est comme si on avait séparément m2 et c'est comme si on avait séparément m1 alors on va se dire que bon l'eau chaude va fournir sa chaleur à l'eau froide on aura un delta q comme ceci l'eau chaude va fournir la chaleur ce qui veut dire que l'eau froide va recevoir la chaleur de l'eau chaude voilà donc le sous-système eau chaude va fournir de la chaleur au sous-système eau froide et le sous-système eau froide va fournir la va recevoir la chaleur de sous-système eau chaude bon alors pour ça qui dit fournir et recevoir des conventions thermodynamiques alors les conventions thermodynamiques bon peut-être de plusieurs ordres la thermodynamique traite le travail et la chaleur donc on peut avoir une convention qui est égoïste égoïste c'est à dire égoïste ça veut dire que quand la chaleur ou le travail fourni c'est négatif il est égoïste le travail est égoïste le système est égoïste il fournit du travail c'est bon ça ça c'est négatif c'est négatif il est égoïste remerque le système. Je m'excuse de l'expression, on dit que ça ennuie le système plutôt que ça remerque. Le système fourni de la chaleur, ça ennuie le système. C'est négatif. Ça c'est égoïste. Mais s'il reçoit de la chaleur, c'est positif. C'est comme quelqu'un qui reçoit de l'argent, c'est positif, il en donne, c'est négatif. C'est un peu la même chose. C'est égoïste. Il peut avoir une convention égoïste-altruiste. Altruiste, c'est quand il reçoit de l'argent. Ici, ce n'est pas de l'argent, c'est de l'énergie calorifique ou du travail. Quand il reçoit, c'est négatif. Mais quand il donne, c'est positif. C'est une convention altruiste. Et l'égoïste, vous la connaissez. Quand le système donne, c'est négatif. Quand il reçoit, c'est positif. On peut avoir une convention altruiste-égoïste ou altruiste-altruiste. Et ces deux-ci sont des conventions mixtes. Ce sont des conventions mixtes. Alors, vous allez me dire, oui, mais ici, on n'est pas en terrement. Si, on est en partie, en thermo, en partie. On est en calorimétrie, qui est en partie de la thermodynamique. Donc, ce qui n'intervient pas ici, c'est juste qu'on n'a pas du travail, mais on a de la chaleur. Donc, à ce moment-là, je n'ai qu'une seule possibilité. Je n'aurai pas quatre conventions, mais deux, puisque je n'ai que de la chaleur. On n'a que de la chaleur, mais le type de convention, c'est soit égoïste ou altruiste. Voilà, soit égoïste ou altruiste. Bon. Alors, mettons en relief les conventions égoïstes et altruistes dans un mélange thermique pour lequel il n'y a ni perte de chaleur avec le milieu extérieur, ni avec les accessoires. Et qu'on va prendre, séparément, au travers des conventions, la masse séparément, alors qu'on va en faire un mélange via des équations. Alors, je vous ai dit, je vais prendre delta Q1 qui est la variation de chaleur de l'eau froide. Or, l'eau froide, c'est la masse d'eau froide fois le C0 fois le delta T. Voilà. Le delta Q, ça, c'est le 2. L'état 2, c'est l'état de ce système d'eau chaude. On a la masse d'eau chaude, qui passe 2. C0, puisque c'est de l'eau, on n'a pas une autre substance. Il faut une variation de température. Bon. Et là, voyons voir les conventions. On va étudier les conventions. La masse, elle est en strictement positif. Le C0 étant strictement positif, ça ne pose aucun problème. S'il y a des signes qui interviennent, ce n'est sûrement pas de là. Donc là, de ce côté-là, on est, on va dire, on est tranquillisé. Bon. Mais les signes peuvent provenir de delta T. Alors, delta T, on peut avoir TF moins TI ou TI moins TF. TF, c'est la température finale du mélange. Et TI, c'est la température initiale. Voilà. Ici, je peux avoir deux cas de figure. TF moins TI et TI moins TF. Bon. Alors, si je pars à partir, si je prends la masse M1, qui est l'eau froide, ça, c'est la température initiale. Donc, la température finale, c'est la température à l'équilibre. Donc, j'aurai T équilibre moins T1, température corps froid. Ou alors, faites TI moins TF, c'est T1 moins T final, qui est T équilibre. On peut écrire, de même, que TF moins TI, la température initiale du corps chaud, c'est... Voilà. C'est T2. On peut avoir T à l'équilibre. TF, c'est T à l'équilibre. Puisque la température finale, c'est la température d'équilibre. Donc, moins T2 est égale à TI moins TF, T2 moins température d'équilibre. Voilà. Alors, je vous le dis tout de suite. On va vite régler... T équilibre. Qu'est-ce qui est plus grand entre T équilibre et T1 ? T équilibre, il est toujours situé entre T1 et T2. Donc, si je fais T équilibre moins T1, T équilibre est beaucoup plus grand que T1. Donc, ceci est positif. Si ceci est positif, si j'ai l'inverse, si je prends l'opposé, c'est négatif. Alors, T équilibre moins T2. T équilibre moins T2, c'est négatif. Parce que T équilibre est plus petit que T2. T2 étant la plus grande température, ce qui veut dire que l'opposé, c'est positif. Là, ça veut dire qu'on a du positif. Et là, on a du négatif. Là, on a du négatif. Et ici, on a du positif. Bon. D'après les conventions sur la chaleur, j'ai deux types de conventions possibles. Soit elle est égoïste ou altruiste. Alors, si elle est égoïste, Delta Q1 va recevoir, c'est positif. Mais si c'est, voilà, je fais en convention égoïste, la masse d'eau va recevoir de la chaleur. C'est positif s'il en reçoit, mais c'est négatif pour Delta Q2 parce qu'il en donne. Il fournit de la chaleur à l'eau froide. Donc, ça, c'est une première type de convention. Et je vous ai dit qu'il y en avait une deuxième qui est l'altruiste. L'altruiste, c'est tout le contraire. Quand tu vas recevoir Delta Q1, ça sera négatif de la chaleur, de la masse d'eau chaude. Voilà, et si Delta Q2 va fournir, et fournir, c'est positif pour le sous-système d'eau chaude. Donc, je vais traiter là, on est en altruiste, et là, on est en égoïste. Alors, comment entrevoir les choses ? Alors, le taux, c'est de savoir ici, là, on est positif. Et là, il doit y avoir égalité en valeur absolue. Ça veut dire que ceci doit être positif. Alors, voyons voir comment ça va. Si je prends celui-ci, donc TF moins TI, c'est-à-dire T équivalent moins T1. On sait bien qu'il est positif, donc je mets un signe plus. MA étant positif, c'est 0 positif. Lui, il est positif. Bon, ça veut dire que là, le résultat complet, il est positif. Voilà. Si on a du plus, il suffit de mettre un plus, ou de ne rien mettre. Parce que, bon, le signe plus, il n'y a pas besoin de mettre un plus. Et là, on aura plus de delta Q1. Mais s'il est plus ici, là, il est négatif, mais le résultat doit être positif. Pour être égalé à celui-ci. Pour être égalé à celui-ci, il doit être positif. Ce qui veut dire que, bon, si je prenais du moins ici, delta T est négatif. Et ça, ça aura lieu quand on aura TF moins TI. TF moins TI, c'est-à-dire T équivalent moins T2. À ce moment-là, voilà, on a delta T qui est négatif. Si delta T est négatif, il me faut du positif. Je dois en mettre ici un moins. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Alors maintenant, que le traitement a été fait pour l'un, maintenant on peut trouver tous les autres. Regardez bien. Je vais prendre du négatif ici. Alors, delta T étant négatif, C0 étant positif, M1 positif. Donc j'ai du négatif, je dois avoir du positif ici. Je suis obligé de mettre un moins là. Voilà. Et en mis un moins, de cette manière-là, j'ai plus delta Q. Alors là, j'ai moins delta Q2. Pour avoir du plus, je dois mettre un moins là. Donc je dois m'arranger. Voilà. Ici, si je prenais celui-ci, par exemple. Plus. Eh bien. Là, il est plus. Delta T est positif. Donc pour avoir un moins, il faut mettre un moins ici. Voilà. Donc, je vous ai montré qu'en prenant celui-là, et celui-là, il faudra mettre un plus ici, et un moins là. Voilà. Mais, je vous ai montré qu'en prenant celui-là, et celui-là, je peux mettre, je dois en mettre un moins ici, et un moins là. Maintenant, j'aurais pu prendre celui-là, et celui-là. Bon, ça, il faut faire attention aussi. Voilà, il y a tous les cas de figure. Je peux utiliser tous les cas de figure. Maintenant, voyons voir, avec les conventions, comment ça se passe avec les conventions altruistes. Bon, je vais quand même vous faire un cas de figure ici. je prends le plus, je prends celui-là, et celui-là. Donc, c'est-à-dire, je prends celui-ci, et celui-là. Bon. Là, il est plus, il doit être plus, bon, on peut mettre, on doit mettre un plus. Là, il est moins, or, il doit être plus, je dois avoir du moins. Or, ici, j'ai pris plus, pour avoir du moins, je dois en mettre un moins. Voilà. Je vais en faire un autre. Je peux faire tous les cas de figure pour les rassembler. Je vais bien recommencer, alors, va vite. C'est pas un problème. Alors, pour ça, il faut que je mette les choses en place. Je vais mettre les choses en place pour éviter certaines, voilà, trop d'informations. Je vais enlever ce plus, on sait bien qu'il est plus. Celui-ci, on sait bien qu'il est plus. Celui-là, on sait bien qu'il est plus. Celui-là, on sait bien qu'il est plus. Bon. On va prendre la convention égoïste. Je vais prendre, je vais faire tous les cas de figure, il y en a quatre, pour la convention égoïste. Je prends celui-ci, plus. Celui-ci est plus. Donc, je dois avoir un, plus. Je m'arrange de prendre celui-ci. Premier cas de figure. Je m'excuse, vous avez entendu ça sonner, bon, je reviens à vous. Ce que je disais, j'ai pris le plus ici et le moins là. C'est un cas de figure. Delta T négatif ici pour le corps chaud et delta T positif pour le corps froid. Donc, je dois mettre un plus ici pour avoir du plus ici. Bon. et pour avoir du plus ici, celui-ci étant négatif, parce qu'on sait bien qu'il fournit par la convention égoïste, quand il y en a un qui est plus, l'autre est négatif. à ce moment-là, je dois avoir du plus, ce qui veut dire que là, comme il est négatif, on doit avoir du moins. Parce qu'ici, je dois avoir du plus. Parce que là, il est positif. On a un moins. Voilà. Et comme les deux doivent être en valeur absolue égale, voilà, c'est positif. Parce que lui, il est positif. Je dois m'arranger pour avoir du positif ici. Pour avoir l'égalité. Donc, voilà, ce qui veut dire que pour avoir du plus, voilà, il faut que il faut que j'ai du plus. Coute que coûte. Or, on m'a pris du moins. Pour avoir du plus, il faut un moins. Voilà. Voilà. Donc, j'ai pris ce cas figure. Je reprends un second cas figure. Je vais prendre celui-là, mais cette fois-ci, non plus celui-ci, mais celui-là. C'est un deuxième cas figure. Bon. Voyons voir ce cas figure-là. Là, il est plus. delta T est positif. Plus delta Q1 est positif. Donc, il suffit juste de mettre un plus. Celui-ci est en positif. Là, je dois m'arranger pour avoir du plus. Voilà. Alors, pour avoir du plus, j'ai pris celui-ci qui était plus. Il suffit de mettre un plus. Voilà. Ça, c'est le deuxième cas figure. Faisons un troisième cas figure. J'ai pris celui-ci, celui-là. Celui-ci, j'en ai fait un cas. puis celui-là et celui-ci, j'en ai fait un deuxième cas figure. Maintenant, je vais prendre celui-là. Je vais le faire tout de suite. Donc, je prends cette fois-ci ce cas-là et ce cas-là. Ça qui fait un troisième cas figure. Plus delta Q suivant la convention égoïste. Voilà. C'est négatif ici. J'ai pris celui-ci. Ti moins TF avec T1 plus T moins T équivalent et T à l'équilibre négatif. Voilà. Donc, il me faut du positif. Bon, pour avoir du positif, je mets un moins. Là, j'ai bien du positif. Mais là, ici, je vais avoir du positif. Voilà. Donc, je prends le négatif ici. Pour avoir du positif, je dois mettre du négatif. Voilà. Je dois avoir du négatif ici. C'est juste. C'est juste. C'est juste. Alors, prenons le dernier cas de figure. Alors, le dernier cas de figure, c'est Ti moins TF. Bon, je prends Ti moins TF. Je prends ce cas-là et ce cas-là. avec la convention égoïste, bien sûr. Alors, là, je vais mettre, on doit avoir du positif. Donc, comme on a pris du delta T négatif, je dois mettre du négatif ici pour avoir le positif. Voilà. Alors, ici, je dois avoir du positif. Mais, j'ai pris ceci. Donc, il faut mettre un plus. Voilà. C'est correct. Maintenant, je prends la convention altruiste et non plus la convention égoïste. Voilà. Je prends cette convention-ci. Je prends la convention maintenant altruiste. Alors, je vais d'abord prendre celui-là, cette convention-là. Enfin, là, il est positif. Ce qui veut dire maintenant, je dois avoir du négatif. Je dois avoir du négatif. Il est là. Négatif est là. Je ne suis plus là. Bien sûr, je ne suis plus en convention égoïste, altruiste. Je dois avoir du négatif. Bon, mais j'ai pris ici du positif. Pour avoir du négatif, il faut du moins. Ici. Voilà. Voilà. Mais comme il est négatif ici, pour que ce soit positif ici, attention que je n'ai plus ça. J'ai plus delta Q2. Pour qu'il soit négatif, je dois mettre un moins ici. Donc, pour avoir moins, si j'utilise celui-là, il faut que je m'atteins à plus. voilà. Alors maintenant, je vais prendre un autre. Celui-ci, je vais l'effacer parce que je n'en ai plus besoin. Par contre, il faut que je ramène ça tout près parce que je suis en convention altruiste. Voilà. les signes sont là. Bon, maintenant, je vais reprendre toujours celui-là. Celui-là. Je vais remettre le signe parce que c'est un petit peu effacé. Voilà. Je vais reprendre cette fois-ci celui-là. Et celui-ci, j'ai déjà pris. Je vais reprendre celui-ci. Alors, je dois avoir du négatif. Il est plus. Pour avoir du négatif, il faut un moins. Par contre, ici, c'est plus delta Q. Donc, pour avoir du plus, je dois prendre l'opposé qui fait moins. Je dois avoir du moins. Or, j'ai pris du plus ici. Donc, il faut un moins ici. en espérant que je ne me trompe pas là. c'est plus qu'on peut faire. oui donc c'est juste c'est juste bon alors maintenant donc j'ai pris celui là et celui là ensuite maintenant je viens de prendre celui là et celui là deuxième cas de figure maintenant je vais faire un troisième cas de figure je reprends celui là et celui là alors si je prends celui ci donc le delta q ici doit être négatif or j'ai du moins ici on va mettre un plus là celui ci on doit prendre opposé pour avoir du négatif donc j'en met un moins là donc je mets un jour là comme j'ai du moins pour avoir un mois j'en mette un plus ok 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 Merci. Voilà, alors maintenant, le dernier cas de figure, et après je vous dirai comment je contrôle tout ça, hein, parce que j'ai un contrôle de tout ça, bien sûr, mais je vais vous montrer comment je fais pour contrôler ça. D'ailleurs, je vais vous montrer avec celui-ci comment je contrôle. Je vais vous montrer. Parce que j'ai fait juste un contrôle en finalité. Bon, celui-ci, donc, convention altruiste, négatif, donc j'ai pris celui-là, négatif, donc pour avoir du négatif ici, il faut mettre un plus là. Bon, ça c'est bon. Maintenant, je dois prendre celui-ci pour terminer la série de 4, parce qu'il y a 4 4 figures, c'est le quatrième 4 4 figures. Celui-ci, il est positif, or, là, il doit être négatif, négatif, la convention ici, il donne positif, mais je dois avoir l'opposé pour avoir du négatif, donc je dois avoir du moins. Mais ici, j'ai du plus, donc il faut un moins. Et ça va donner ceci. Et je vais vous montrer comment je fais pour contrôler si c'est bon ou pas. Le contrôle, il se fait de la façon suivante. Regardez bien. J'utilise la conservation de la chaleur. Voilà. C'est-à-dire que je vais écrire quoi ? Une équation de conservation de chaleur. C'est-à-dire que la masse d'eau froide, fois le C0 de l'eau, fois la variation de température, voilà, plus la masse d'eau chaude, fois le C0 de l'eau, fois la variation de température de l'eau chaude, égale 0. Voilà, je me base sur ça. Mais le delta T, c'est toujours TF moins TI. Toujours. Là, on ne se soucie pas du signe. Vous voyez pourquoi la méthode de somme de delta Q est plus opportune que commencer à évaluer les signes, d'utiliser une convention altruiste ou égoïste et de voir tous les signes. Voilà. Là, il n'y a aucune réflexion à faire. Vous faites TF moins TI. Tout comme ici, vous faites TF moins TI. Ce sera toujours TF moins TI. Vous ne vous souciez de rien du tout. Il n'y a pas... Voilà, c'est pour ça que c'est très bien fait d'utiliser, je veux dire, voilà, cette équation somme de Q égale 0. TF moins TI. Bon, il s'avère que TF, pour l'eau froide, c'est la température d'équilibre. Et pour l'eau chaude, le TF, c'est aussi la température d'équilibre. Voilà, et que la température initiale pour l'eau froide, c'était 1. Et pour l'eau chaude, c'était 2. Maintenant, regardez bien, je dois toujours avoir ça. C'est par rapport à ça que je contrôlais. Donc, regardez bien, je vais vous contrer par rapport au dernier qui a été fait. J'ai M1, C0, plus M1. Attention qu'ici, je dois juste égaler. Je dois faire delta Q1 égale delta Q2, bien sûr. Là, je dois faire ça. Et puis, refaire repasser dans l'eau de mort, bien sûr. Voilà, bon. Donc, ici, j'ai... Je vais le faire en bas. Je vais le faire ici. delta Q1, bien, il vaut M1, C0, delta T. Mais j'ai pris Ti moins Tf. Ti, c'est T1, moins Tf, qui est la température d'équilibre. Ça, ça doit être égal à quoi ? Delta Q2 qui vaut moins M2, C0, et delta T, j'ai pris celui-là, Ti moins Tf. Voilà. Avec un moins ici. Donc, je fais passer celui-ci dans l'autre membre. Voilà. J'aurai 0 égale moins M1 C0 T1 moins T T à l'équilibre. Ce qui fait plus T à l'équilibre moins T1 Voilà. Moins M2 fois C0 fois Ti moins Tf. Mais Ti pour le corps chaud, c'est T2 moins T à l'équilibre. Voilà. Maintenant, il suffit juste de changer le signe-là, mettre un plus. Si vous mettez un plus ici et que vous prenez l'opposé ici, T équivalent T à l'équilibre moins T2. Vous faites T à l'équilibre moins T2. T à l'équilibre moins T2. Et vous aurez toujours l'équation que je vous ai mise là-bas au-dessus. Quel que soit le cas de figure, vous aurez ceci. Si ce n'est qu'à ceci près, c'est que celui-ci ne demande aucune étude de signe. Aucune étude de signe. Alors que les autres, il faut faire attention à la convention que vous êtes et essayer de vous arranger pour avoir les bons signes. Voilà. Alors maintenant, revenons à notre exercice. Je vais appliquer ceci. Donc j'ai combien ? C'est de l'eau. 4,169. 4,169, on joue par là. Là, on a le système qui est l'eau chaude plus l'eau froide. La chaleur reçue par l'eau froide, c'est delta Q1. La chaleur fournie par l'eau chaude, moins delta Q2. En valeur absolue, delta Q1 égale delta Q2 qui veut dire que delta Q1 c'est m eau chaude fois c eau chaude fois delta eau chaude. Delta Q2, m eau froide fois c eau froide fois delta eau froide. Et je pratique avec les signes. Le fourni c'est moins et le reçu c'est plus. Donc le C2 l'eau, c'est 4,169 joules par kilo. delta Q1 avec un moins, c'est 1 fois 4,169. fois la variation de température de T initiale. Attention qu'ici, c'est quelle convention ? Attention à ça. Donc regardez bien, T initiale d'eau chaude moins T initiale d'eau chaude, moins T initiale d'eau chaude. Donc c'est T qui lit moins T. En fait, c'est quelle convention ? Tout d'abord, c'est une convention égoïste que j'ai pris. Donc c'est déjà pas cette convention là. C'est pas celle-ci. C'est une convention égoïste que j'ai pris. Donc là, il y a un moins. Voilà. j'ai pris là, T finale d'eau chaude moins T initiale d'eau chaude. T final d'eau chaude moins T initiale d'eau chaude. Oui, ça c'est l'eau froide. C'est l'eau froide. Je vais regarder l'eau chaude. L'eau froide, je m'excuse, je vais regarder l'eau froide. Mais ici, il y a un petit problème parce que les dénominations Delta Q1 c'est l'eau froide. Delta Q2 c'est l'eau chaude. Donc Delta Q1 ça ne saurait pas être l'eau chaude mais l'eau froide. Donc il y a un petit inversement. inversement que je vais régler tout de suite puisque Delta Q1 c'est plutôt l'eau froide. Là, on a affaire à l'eau froide. Voilà. La masse d'eau froide fois la souciée de l'eau froide fois la variation de température d'eau froide. Et là, on a affaire à l'eau chaude. Voilà. Alors, pour respecter la convention l'eau froide reçoit c'est négatif parce que sinon si je ne fais pas ça c'est une convention altruiste. C'est négatif pour voilà, pour l'eau froide. Voilà. Et c'est positif pour l'eau chaude. Sinon, je suis dans une convention altruiste. Or ici, j'ai choisi une convention égoïste. Voilà. moins delta q je suis dans une convention où on va mettre un moins ici et un plus pour l'eau chaude. On est dans une convention égoïste. Ça, c'est la convention égoïste. Voilà. Alors, maintenant, voyons voir la suite. Alors, les delta q doivent être en valeur absolue égale. C'est ce que je vous ai marqué là-dessus. Ça veut dire que si il y en a un qui est négatif pour le rendre positif il faut prendre l'opposé. C'est ça. C'est pour ça que je prends à chaque fois l'opposé de l'autre. Alors, delta q1 c'est la masse d'eau froide. on le sait. Voilà. Le c de long, on le connaît. Alors, le fourni. Le fourni. Je dois mettre un plus. Sinon, je suis en convention altruiste. Là, moi, je préfère être en convention égoïste. On retrouve les signes. Plus et moins. Alors, delta q, qui fournit ? C'est l'eau chaude. Delta q, ça, c'est juste. Qui reçoit ? C'est delta q1. C'est juste. Là, on a combien de kilos pour l'eau chaude ? 1 kilo d'eau chaude, 3 kilos pour l'eau froide. 4169, c'est zéro de l'eau. Voilà. Et là, delta q, c'est delta eau chaude. Voilà. Là, c'est bon. Alors, là, on a pris, si je regarde l'eau froide, T finale eau froide moins T initiale eau froide. T finale, c'est la température d'équilibre. Donc, on a température d'équilibre moins température T1. Donc, qu'est-ce qu'on a pris ? T équilibre moins T1, on a pris celui-là. Donc, on a pris celui-ci, TF moins TI. Mais TF moins TI est positif. Parce que T à l'équilibre est beaucoup plus grand que T initiale, que le T initiale, température d'eau froide. Donc, on a pris positif. Comme on a du négatif ici, eh bien, on doit mettre un moins ici. Oui, on a deux moins. Donc, il faut un moins. Donc, ici, je vais tout de suite mettre un moins que je vais mettre, je vais reculer ceci. On prend le X. Voilà. Et alors, je vais mettre un moins ici pour respecter, bon, toutes les conventions. voilà. Ça, c'est mon signe qui participe, je veux dire, on va dire, celui-ci, il est positif. T au final est plus grand que T initiale, donc il est positif. Donc là, pour avoir du moins, je vais en mettre un moins là. Voilà. bon, mais maintenant, on a vu que quand on mettait un moins ici, celui-ci était d'office positif parce que c'était le fourni en convention égoïste. Quand on mettait du moins en convention égoïste ici, d'office, l'autre côté, sur l'opposé, on a plus. Mais, en valeur absolue, ça doit être le même. comme celui-ci, bon, il est négatif et celui-ci est positif pour qu'il soit identique, il faut que celui-ci, delta Q, soit négatif. Delta Q2 doit être négatif. Or, qu'est-ce qu'on a pris ? Qu'est-ce qu'on a pris ici ? Température finale ou température initiale qui est négatif. Ça, c'est négatif. Donc, on aurait pris celui-ci. Il est bien négatif. Or, celui-ci doit être négatif, donc je vais en mettre un plus. C'est un plus qui est ici. On doit avoir un plus. Puisque celui-ci doit être négatif, on a plus delta Q2 doit être négatif. Voilà. Donc, mais comme j'ai du négatif ici, je dois en mettre un plus par moins donne du moins. Un plus par moins donne du moins. Donc, c'est bon. On est dans le bon. ce qui veut dire que là, il y a juste un... Donc, celui-ci donne du négatif. Je dois avoir du négatif pour delta Q2. Plus delta Q2 doit être négatif. Donc, comme celui-ci, il est négatif, oui, final, température d'équilibre qui est plus petite que température d'eau chaude. Oui. Donc, ça, c'est négatif. Or, plus delta Q2 doit être négatif. Donc, c'est bien plus. Voilà. C'est résolu. Alors, maintenant, je vais contrôler. Voilà. Je vais contrôler comment ? Par la sonde des Q. Sonde des Q doit être égale à zéro. Delta Q, hein. Sonde des delta Q égale à zéro. Et là, on a bien plus M masse d'eau chaude fois C de l'eau chaude fois température finale moins température initiale. C'est parfait. doit être égale à moins ceci. Moins 3 fois 4169 fois température finale moins température initiale. Et ce moins-là, il passe dans le membre de gauche. Et donc, on a bien du plus et du plus. Et température finale moins température finale. Température finale moins température initiale. Température finale moins température initiale. On a bien ce que je vous avais dit tout à l'heure. On a bien ce que je vous avais dit tout à l'heure. c'est-à-dire on a bien M1 C0 delta T qui est T finale moins T initiale. Voilà. Ça c'est pour l'eau froide plus la masse d'eau chaude fois qui est M2 fois le C0 de l'eau fois le delta T qui est température finale d'eau chaude moins température initiale d'eau chaude égale 0 Attention qu'ici c'est température initiale eau froide et là c'est température initiale eau chaude Voilà. Donc c'est bon. Tout est bon au niveau des signes. Donc vous pouvez vous amuser prendre une convention altruiste égoïste etc. mais ça nécessite de faire attention très attention aux signes. Alors que bon quand vous faites somme des delta Q vous faites température finale moins température initiale et vous aurez de la bonne réponse directement sans se soucier des signes. Bon après pour trouver la température d'équilibre c'est la température finale du Maintenant on peut calculer hein bon c'est voilà ça 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 n'a rien à voir température d'équilibre ça j'ai pas besoin de ça voilà alors le fourni on peut vous voyez qu'ici j'ai pris l'opposé moins delta gu2 pourquoi pas j'ai repris l'opposé je peux faire ça c'est à dire que je prends notre convention je change de convention pour autant que vous pouvez changer de convention pour autant que vous avez l'équation somme de delta q égale 0 c'est pas un problème c'est ce que je vous dis là j'ai pris delta q2 je regarde c'est bien l'eau là il était plus plus là il était moins convention égoïste la moins altruiste on altruiste mais on altruiste je peux le refaire altruiste c'est plus quand il reçoit donc je vais le faire en altruiste donc on a delta q froid voilà le froid va recevoir on altruiste recevoir c'est négatif et c'est positif pour celui qui fournit qui fournit voilà système fournissant c'est positif alors là on a un delta t qui est je vais regarder tout de suite par rapport à quoi j'ai pris les delta t pour l'eau froide pour l'eau froide c'est delta q1 t équivalent moins t initial eau froide t équivalent c'est le t final donc pour l'eau froide c'est t final moins t initial mais le final est beaucoup plus grand que l'initial ceci étant positif donc delta t étant positif or il me faut du négatif je dois mettre un moins là voilà donc il y a déjà ça à faire il faut mettre un moins donc il y a un moins à prendre ici à prendre en compte ici voilà il y a un moins à prendre en compte maintenant je vais vite recontrôler donc on a bien moins delta q2 celui-ci il est bien positif au final de l'eau froide est bien plus grand que t à l'équilibre est plus grand que t1 qui est plus petit donc c'est positif t équilibre t final moins t initial et donc je dois obtenir du négatif donc c'est bien négatif ici donc ça c'est bon par contre là j'ai bien plus delta q1 puisque c'est l'opposé on a bien plus delta q2 voilà maintenant je vais voir ce que j'ai pris en variation de température t équivalent moins t initial donc c'est t final t équivalent étant t à l'équilibre je m'excuse t à l'équilibre étant t final moins t initial mais attention qu'ici je me suis trompé ça c'est l'eau chaude c'est l'eau chaude je m'excuse il y a quelque chose qui ne va pas tel d'un q2 fourni fourni qui fournit c'est l'eau chaude donc il n'a c'est bien l'eau chaude on a le triste l'eau chaude c'est bien un kilo donc j'aurais de réfléchir à partir de l'eau froide la l'eau froide il est plus il reçoit c'est négatif recevoir c'est négatif c'est plutôt là qu'il est altruiste oui là il est plutôt altruiste je me suis trompé et là plutôt égoïste là il reçoit c'est négatif l'eau froide reçoit c'est négatif et là l'eau froide reçoit c'est positif voilà l'altruiste il est là bon alors il faut dire que je contrôle mon signe je m'excuse bon tout d'abord je vais regarder ce que j'ai pris j'ai chaque fois pris T final moins T initial T final moins T initial pour l'eau chaude T final moins T initial pour l'eau froide T final moins T initial T final moins T initial T final donc j'ai chaque fois pris T final moins T initial donc on peut discuter directement donc en altruiste j'ai du négatif négatif voilà c'est négatif quand il quand il reçoit c'est négatif mais quand il donne c'est positif on a dans une convention altruiste on a pris Tf moins Ti Tf c'est positif pour l'eau froide donc positif pour avoir du négatif il faut mettre du négatif pour l'altruiste il faut du négatif pour l'eau froide bon je vais chercher l'altruiste pour l'eau froide l'altruiste c'est négatif bon c'est bien négatif c'est juste donc c'est bon pour l'altruiste ici c'est bon voyons voir pour l'altruiste et l'eau chaude donc on a Tf Tf c'est température d'équilibre moins température initiale d'eau chaude or la température d'initiale d'eau chaude est toujours plus grande que la température finale c'est négatif c'est négatif or ici on a plus delta Q2 qui doit être négatif or on a déjà du négatif ici c'est positif donc tout est bon pour l'altruiste c'est bon pour la convention altruiste c'est bon donc c'est bien plus pour l'eau chaude et moins pour l'eau froide bon maintenant pour l'égoïste je prends la convention égoïste voilà la convention égoïste je vais tout effacer ce qui est altruiste je vais prendre la convention bien sûr je vais effacer les signes mais ce qu'il y a c'est qu'on a toujours pris TF moins TI j'ai toujours pris TF moins TI donc TF il est positif voilà TI TF moins TI positif d'un côté pour l'eau froide et pour l'eau chaude il est négatif voilà alors maintenant je vais prendre la convention égoïste égoïste quand il reçoit c'est positif et quand il donne c'est négatif bon bon positif mais le delta T c'est le dire positif donc pour avoir du positif il suffit de mettre du positif ici donc là je dois avoir du comme il est négatif pour avoir du positif il faut que ceci soit positif voilà voilà ceci doit être positif mais comme il est négatif ici je dois mettre un moins là donc en convention égoïste c'est plus pour ça suit les signes ça suit les signes ici plus plus et moins moins voilà allons faire ça en convention égoïste mais j'aurai moins moins et plus plus donc c'est juste voilà 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 et maintenant vous pouvez le contrôler avec la somme des delta Q égale 0 vous contrôlez les deux en convention égoïste et à l'autruiste vous allez voir ce que ça donne voilà alors maintenant c'est une histoire de calcul donc delta Q2 est égal à je prends en valeur absolue bien sûr les signes étant réglés les signes règlent la valeur absolue enfin vont régler le fait que tout va se faire en valeur absolue voilà delta Q1 égale delta Q2 en valeur absolue c'est pour ça qu'il y a des signes c'est pas pour rien les signes interviennent pour faire en sorte que en valeur absolue tout soit égalisé voilà donc ici delta Q2 fait 1 fois 4169 fois la variation de température en faisant T final T final T final oui oui ici j'aurai le problème du moins donc j'aurai en tout cas je calcule la masse fois le C0 fois ici T final moins T initial moins T final voilà T initial de l'eau chaude moins T équivalent c'est positif ceci c'est positif bien sûr T initial d'eau chaude est plus grand que T équivalent c'est positif donc le calcul ici delta Q2 est positif le delta Q2 ici il est positif il est positif alors ici si je fais celui-là 3 fois 4169 fois T équivalent moins T initial d'eau froide c'est positif donc ils sont tous les deux positifs voilà alors comment on a obtenu les deux positifs mais on a pris des deux conventions je vais vous dire laquelle on a pris plus celui-ci le plus T final T initial T initial voilà on a pris ce moins-là vous voyez le moins-là mais c'est devenu T initial eau chaude moins T équivalent on a fait juste opposé de celui-là je prends avec le moins-là je prends l'opposé de celui-ci et donc j'obtiens ça et donc là je peux mettre un plus voilà et pour l'autre je garde le plus là le plus ici mais je garde ceci je ne prends pas d'opposé donc là maintenant tout tout est revenu à la normale si vous voulez voilà donc j'aurais pris la convention à partir de la convention egoïste mais je peux le faire à partir de la convention altruiste je vais trouver la même chose à partir de la convention altruiste là j'ai T initialement T équivalent oui non là j'aurai un renversement de l'autre côté parce que là je vais avoir du plus du plus j'aurai du plus oui oui j'ai du plus que je prenne la convention altruiste ça marche j'aurai du plus là plus delta Q là j'ai le plus donc ça veut dire qu'ici je ne dois rien opposer je fais T final au chaude moins T initial là j'aurai moins malheureusement je dois opposer celui-ci ce qui fera T initial T final moins T initial oui ça c'est bon c'est bon enfin j'ai rien dit bon donc ici c'est plus c'est plus donc c'est pour égaler voilà bon une fois que vous avez fait ça bon c'est pour vous expliquer les conventions ici c'est rien d'autre parce que le calcul il se fait en 5 minutes je vous explique ici comment faire pour jongler avec toutes les... c'est pour ça que je vois ça mais le calcul il se fait en 5 minutes vous n'allez pas croire que ça prend une heure pour réfléchir à tout ça voilà et là j'égale les deux je fais une équation voilà voilà je fais une équation qui va faire en sorte que delta q1 égale delta q2 voilà donc ceci c'est l'équation de l'eau chaude et une fois ça c'est l'eau froide non l'eau chaude je m'excuse une fois 4169 c'est l'équation là c'est delta q2 ici voilà qui est là voilà et ça c'est l'équation à droite qui est trois fois celui-ci trois fois 4169 4169 voilà qu'on retrouve bien sûr ici voilà t équivalent moins t initiale eau froide alors une fois ceci le 1 il tombe notamment et je fais directement 3 fois 4169 qui fait 12507 voilà donc je distribue le t équivalent 4169 fois t équivalent et je ramène tout le t équivalent à gauche du membre voilà 4169 fois t équivalent ou moins t équivalent si vous voulez voilà c'est juste une distributivité c'est rien de plus hein bon ça vous êtes capable de le faire par contre on a 4169 fois t initiale eau chaude bon il va passer l'autre côté mais la température initiale d'eau chaude est connue voilà et c'est juste une résolution voilà de ceci dont les ce qui n'est pas connu c'est équivalent à l'équilibre je m'excuse chaque fois j'ai dit t équivalent mais c'était à l'équilibre qui n'est pas connu et la température initiale d'eau chaude étant connue la température voilà initiale d'eau froide étant connue et à partir de là bon on s'est calculé la température à l'équilibre qui vaut ceci bon cette vidéo on n'avait pas on ne sait pas vous expliquer tout ça parce que c'était pour jongler comment peut-on jongler avec les les conventions c'est juste ça parce que bon l'exercice il se fait en 5 minutes bon je vous le dis tout de suite vous n'allez pas croire qu'il prend une heure comme ici c'est pour jongler avec les si vous comprenez comment j'ai jonglé avec les différentes comment on appelle ça conventions vous comprendrez comment ça va je veux dire les conventions voilà alors je vous disais que si vous voulez résoudre ce problème en deux temps deux mouvements je vais vous montrer comment on fait ça prend même deux secondes pour le faire je vais vous montrer ceci était une vidéo juste pour vous montrer encore une fois je me répète les conventions c'est juste ça voilà la température d'équilibre est là 30 degrés alors je vais faire par une deuxième méthode très rapide regardez bien la température d'équilibre n'est autre que la masse m1 d'eau chaude d'eau froide ici c'est l'eau froide divisé par la somme des masses m1 plus m2 voilà fois bien sûr t1 plus la proportion prise par m2 m2 bien sûr fois t2 je vais chercher les masses la masse c'est la masse d'eau froide c'est 3 kg divisé par 1 plus 3 kg voilà la proportion prise par la masse m1 la température t1 c'est la température d'eau chaude mais moi il me faut la température d'eau froide voilà parce qu'ici j'ai appelé la température d'eau d'eau chaude j'ai parlé d'abord de la température d'eau chaude mais en fait pour moi t1 c'est la température d'eau froide mais ici il a été appelé dans l'énoncé t1 parce que c'est la première qui venait en premier lieu voilà vous voyez qu'ici j'appelais delta q1 c'est ce qui était froid tout ce qui était l'état 1 c'était froid voilà mais c'est vrai qu'ici dans l'énoncé t1 c'est la température d'eau chaude mais ici je vais considérer que t1 c'est la température d'eau froide et non pas chaude alors pour ça je vais l'appeler t froid température froide voilà pour éviter un amalgame avec l'énoncé et température chaude voilà celui ci j'ai même pas besoin de le calcul il suffit de faire un moins 0,75 je l'ai directement voilà on va chercher la température d'eau chaude voilà et maintenant je fais le calcul de ceci vous voyez que ça prend deux minutes ça prend deux minutes pour le faire il n'y a pas besoin de faire le développement que je viens de faire c'est pour vous expliquer je vous dis les conventions comment ça va et que vous mieux utilisez somme de delta q égale 0 c'est plus rapide c'est plus rapide que commencer à faire des calculs encore ici il y a une formule toute faite quand il y a un mélange de corps de même substance voilà vous utilisez la formule que je viens de vous mettre il n'y a même pas besoin de passer par le delta delta q fourni, delta q absorbé il n'y a même pas besoin de faire ça maintenant vous pouvez faire somme de delta q égale 0 vous allez trouver la même réponse de toute façon en cherchant bien sûr la température d'équilibre en résolvant l'équation et bien regardez 0,75 fois ceci plus ceci fois ça vous avez bien votre 30 degrés Celsius vous voyez que il m'a fallu combien de temps pour faire ça ? 2 minutes voilà et vous voyez qu'on est plus proche de de voilà de la température du corps froid que du corps chaud c'est normal parce que la proportion est de 75% la proportion de la masse la masse en proportion vaut 75% enfin la masse du corps froid bien sûr vaut 75% de de la totalité donc c'est normal qu'on se rapproche de la température d'eau froide enfin que la température d'équilibre n'est pas éloignée de la température d'eau froide parce qu'en proportion la masse d'eau froide est beaucoup plus prépondérante attention que c'est 75% de 10 degrés alors que là c'est 25% de 90 degrés il va intervenir pour 7,5 voilà et l'autre il va intervenir pour voilà 22,5 mais 22,5 on ne surpasse pas on ne surpasse pas je veux dire un quota qui est voilà qui est 45 degrés on ne dépasse pas les 45 degrés c'est ça donc on n'a pas dépassé la moitié des 45 degrés ben on ne se retrouve pas de l'autre côté de la barrière milieu qui se rapprocherait des 90 parce qu'il faut il faut un quota qui fasse plus de 45 degrés pour se rapprocher des 90 ben là on est plus proche d'être voilà de la température du corps froid qui est de 10 degrés c'est que 30 on a un 20 degrés de différentiel euh ouais euh on a un à 10 degrés de différentiel par rapport à je vais vous le mettre ici tout de suite alors par rapport aux 10 degrés voilà les cartes par rapport aux 10 degrés voilà les cartes par rapport aux 10 degrés et si vous voulez l'écart par rapport à température d'eau chaude 20 degrés par rapport à l'eau froide et 60 degrés par rapport à l'eau chaude non si on n'a pas de 2 degrés la température d'équilibre a fortement a chuté là on a une température d'équilibre de 26 26 degrés voilà je vous remercie beaucoup